Je m'appelle Facha, j'ai actuellement 16 ans, j'habite dans la région du côté de Rumi, j'ai commencé le catch en 2014, en septembre 2014, le 10 septembre pour être plus précis. Donc comme je disais, ça fait 4 ans que je suis chez OCA, actuellement ma gimmick est Alex Nakash, je suis un geek, un fun babyface, on peut dire ça comme ça. Depuis que je suis chez Aya Catch, moi à la base j'étais pas du tout sportif, j'étais très très renfermé sur moi-même, j'étais dans les livres, les mangas, les jeux vidéo, les BD, tout ce qui était comme ça, et vraiment ça m'a donné le goût du sport. J'ai vraiment donné envie d'avancer physiquement et ça m'a apporté ça vraiment. Les stages en fait pour moi, les cours, c'est quelque chose dont on a besoin pour apprendre les bases du catch, etc. mais pour se perfectionner, vraiment aller plus loin, vraiment un stage pour moi c'est une vraie formation. Mais honnêtement, je trouve que les stages, ça t'apporte vraiment l'apprentissage du métier de catcher. Moi je dirais chez OCA, son point fort ça serait l'entraide, car vraiment tous les élèves sont très proches les uns des autres. Je ne parle pas de contenu sexuel, je vous rassure, excusez-moi. Donc vraiment, c'est vraiment une entraide, avec tous mes compagnons là, je les vois, ils sont tous derrière, etc. C'est mes amis aujourd'hui, pour moi, ils m'apportent vraiment. Non, je dis toujours, ils me soutiennent moralement, physiquement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Il y a vraiment une qualité au niveau des coachs, au niveau des cours. Oui, vraiment, c'est une qualité d'apprentissage exceptionnelle. Moi, avant d'être chez ECA, chez Ayacatch, j'étais vraiment, ça ne va peut-être pas aujourd'hui, mais avant, je dis vraiment très, très, très timide. C'était limite si j'allais voir une personne dans la rue pour lui demander quelque chose. Et vraiment, ça m'a apporté de me détimidisationner, voilà. Et j'ai vraiment pris confiance en moi, parce que je manquais beaucoup de confiance. Ouais, je ressortais, enfin, à la base, moi, quand je rejoins chez Ayacatch, j'étais dans une période pas très facile pour moi. Ouais, j'avais des problèmes. Et vraiment, ça m'a permis de me libérer. Si je n'étais pas chez ECA, à mon avis, j'aurais les objectifs. Je n'aurais pas vraiment beaucoup d'objectifs dans la vie. Vraiment, Ayacatch, ça m'a donné un objectif, celui d'apprendre le catch et de pouvoir catcher après. C'est vraiment un bel objectif, je trouve, de se donner une... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... En fait, ça m'a donné le goût du travail aussi. Car moi, à la base, honnêtement, je suis très fainéant. Vraiment, si je peux en faire le moins possible, on ferait le moins possible dans la vie de tous les jours. Mais ça m'a vraiment donné le goût du travail. Car ça, j'avais jamais goûté le goût de l'effort avant, mais ça, ça a permis de dépasser mes limites et voilà. Après, je vais faire totalement du repris déjà vu chez ECA. Bah, Stéphane a créé une école de catch où tout le monde pourrait venir, que tu sois grand, petit, arabe, musul, catholique, juif, pédé, enfin je n'en sais rien, enfin gay, excusez-moi. Mais vraiment, tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es et c'est vraiment une notion de partage, d'entraide, d'humanité et de tolérance. Et surtout, enfin, surtout, c'est que, aussi pour citer quelques phrases de Stéphane, sortons les doigts du cul et just do it, tu vas, et puis c'est tout. Je suis concoré cette interview par Kamehameha ! Sous-titres par Kamehameha !